bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'ai fait une petite prospection dans un nouveau spot avec du chêne liège et du chêne car on sait jamais si je peux trouver quelques cèpes d'été ou un autre champignon d'ailleurs le premier champignon que je trouve ce sont quelques petites girolles il y en a une ici on va se retrouver après le générique et on va se les défaire qui sont là elles ont dû être cognées on va reboucher ça commence plutôt bien je vais voir s'il n'y a pas autre chose dans les environs et on se reprend après et juste derrière où j'ai trouvé mes premières petites girolles de tout à leur là on a un beau chêne liège et à son pied ça fait partie de la même on avait une belle girolles enterré belle surprise et là ici on a une belle surprise je vais aller doucement parce que c'est un peu humide et ça glisse on a deux belles amanites des césars qui sont splendides elles sont magnifiques ça je le rappelle c'est un excellent comestible j'adore le goût que ça a une belle petite famille bon manque de bol elles sont en plein soleil donc ça commence à sécher celle là ici elle est cachée là j'en ai deux bien sympathique on va se les défaire celle ci aussi elles ont une taille correcte je vais voir si je trouve pas autre chose et j'essaie de vous reprendre un peu plus tard allez on va regarder celui ci qui est planqué au fond on va voir si c'est un cèpe ou pas je vais essayer de l'attraper ah ben j'ai ma réponse aïe j'ai pris la branche dans la tête c'est un cèpe d'été mais dommage il a moisi donc celui ci je vais le cacher hop mais par contre celui ci il est tout beau oui sympa celui là et là on va aller voir le petit frère sympa deux beaux petits cèpes dommage pour le troisième qui avait une belle taille ça fait plaisir aujourd'hui alors quand j'ai trouvé les deux derniers j'ai pas fait gaffe il y en avait encore un qui était juste au dessus de l'autre à mon avis celui ci il est un petit peu avancé je vais quand même ah il est véreux on voit là quelques verres tant pis je vais essayer de le couper voir comment il est mais sinon on reste sur ces deux magnifiques alors ici on a une belle russule verdoyante bon je vais la laisser là parce que j'ai touché le pied il est bien mou donc ça veut dire que c'est véreux on en a une autre ici encore magnifique pareil là quand on touche ça fait tout mou donc je vais laisser tomber et juste à côté on a une petite famille de Gigi donc sympathique là aussi on va reboucher celle qui a séché ici je vais me la prendre et en même temps j'en ai vu une qui était cachée dedans elle a l'air séché aussi elle vient avec ses copines et après hop j'en ai vu une autre quoi même deux autres qui sont pas trop mal ici allez on va prendre tout ça on va aller voir la dernière hop on va passer sous l'arbre hop je vais poser ici pour pas que ça tombe celle-ci qui a bien séché mais quand même d'une super taille là on est toujours sur de la Girole pruineuse qui est un excellent comestible on va laisser la petite pousse qui est ici tranquillement et je vais finir ma petite progression sur celle-ci qui est magnifique qui est magnifique c'est sympa ce petite tache de différents champignons et décidément j'en trouve encore quelques-unes de sympathiques surtout celle-ci bien dans les feuilles c'est magnifique et qu'est-ce qu'on voit là-bas on va s'approcher on a encore un beau cèpe d'été au pied de châtaigniers sympathique le pied est un petit peu mou je vais couper au couteau voir s'il est pas véreux parce que manque de bol ce que j'ai trouvé avant même si c'était des petits bouchons et bien je me suis fait avoir comme souvent avec les sèvres d'été ils étaient véreux j'ai pas de bol en ce moment alors là encore une belle petite tache de giroles pruneuse d'ailleurs qui doit avoir une belle taille là il y en a encore une celle-ci tant pis je vais la prendre même si elle a pas une grosse taille parce qu'elle a un petit peu séché donc sympathique quand même alors parmi les feuilles j'en avais vu une ici on va poser parce que apparemment il y en a plusieurs ouais bah celle-là on va les cacher mais celle-ci je vais la récupérer là je récupère mon petit butin hop sympathique sur cette petite tache quand même alors celle-ci elle est splendide alors là il y a une petite pousse mais celle qui est pas mal c'est celle-ci là elle est dans ma main magnifique hein beau spécimen je suis en train de me faire manger par les moustiques par contre alors ici j'en ai 3-4 d'une belle taille déjà hop celle-ci sympa hein magnifique celle-là on va on va chercher ah il y en avait caché on va déjà prendre celle-ci ah oui d'accord elle a poussé sur une racine ah ouais on va reboucher on va la regarder un peu plus près elle s'est recourbée parce que la racine appuyée dessus elle est bien fraîche vu qu'elle était sur la terre et là je vais terminer ma petite tache sur ces deux petites en même temps je regarde vite fait comme ça si j'en vois pas d'autres mais non ça se termine sur ces six petites girolles qui sont d'une belle taille d'ailleurs hein et bien je vais terminer ma petite vidéo sur ce petit panier de fin de cueillette et j'espère que la vidéo vous aura plu bon je suis un peu dégoûté parce que bon comme un peu à chaque fois à chaque fois que je trouve les cèpes d'été ils sont un petit peu véreux donc ben moi je les laisse je préfère pas manger les verres quand même par contre les girolles c'est toujours un plaisir d'en trouver des aussi jolies et j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de laisser un petit pouce et si vous êtes nouveau ben abonnez-vous au passage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles cueillettes ciao ciao